Mathieu, il faut savoir gagner des matchs comme ça, même quand c'est pas super bien engagé ? Ouais, ouais, bien sûr, c'est toujours fin de saison, même dans la saison, c'est des points qui comptent. Il ne faudra pas que des bons matchs, ça fait partie d'une des pires. Et pourtant, ça s'est enflammé dès la première minute, c'était bien parti. Ouais, mais je trouve qu'on n'a pas au bout, je trouve qu'on a été timoré. Après, tu me diras, quand tu tombes 12 ballons dans un match, c'est quand même, fin de perte de balle, c'est quand même difficile de jouer au rugby. Concentration, rosé, paramètres qui ont perturbé tes joueurs ? Retour de vacances, retour de vacances, j'ai pris des choix dans la semaine, retour de vacances. Ils avaient besoin de couper, il faut couper, mais on n'a pas de marge. Après, bravo à l'équipe. Et est-ce que ça, ça t'inquiète quand tu sais que tu vas couper 4 semaines dans les phases finales ? Ouais, par contre, on va couper différemment, donc ça ne t'inquiète pas, tu vois. Non, non, ça sera différent, parce que ça sera derrière les matchs et on n'aura que des matchs à jouer ou tirer à quelque chose. Là, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop. Mais il n'y a pas d'excuses à avoir, franchement, on a fait un mauvais match. Par contre, moi, je retiens que l'équipe, elle n'a pas lâché, elle a pris 4 points. Et il y a eu des secteurs forts ce soir, quand même. Là, on a remis un peu les choses en l'air. Mais on a besoin de continuité aussi, c'est-à-dire que, ben voilà, on est un secteur fort. Et puis après, on lâche un autre. Deux essais trop faciles, alors que c'est notre fond de commerce. Des choses qui n'ont pas bien fonctionné, par contre, après, il faut se dire que les joueurs, ils se sont donnés. Sinon, on n'aurait pas le résultat. C'est une belle équipe en face, grosse équipe, qui venaient chercher des points. Puis avec une finale chez eux, je pense que ça aide aussi dans la semaine d'aller chercher quelque chose. Encore une fois, on a un national. Même si on ne se proche pas trop tôt, la semaine prochaine, c'est Massy. Donc, il faut tout de suite dire au gars, conscient de ce qui s'est passé ce soir et gommer tout ça. Ouais, non, franchement, je ne vais pas penser à Massy. C'est déjà analyser comment on arrive à faire un match comme ça. Après, les vacances, je connais l'équipe. Je sais très bien qu'on a fait une très courte semaine pour plein de raisons. Et voilà, il me manquait aussi du rugby. Mais il faut qu'on arrive à se préparer autrement et à être plus constant. Maintenant, ces quatre points, ils compteront. Tu fais le premier mi-temps à zéro pénalité contre toi. Je crois que je n'ai jamais vu ça depuis plusieurs fois. Je vous l'ai dit, il y a des secteurs qui ont été forts. Et d'autres, vous avez vu le nombre incalculable d'en avant, non ? Comme moi. Il n'y a pas trop. Il y en a, mais pour les deux équipes. Et à la fin, à la 80e, quand tu fais des choix. Il faut que ça nous serve de leçon. Ça peut justement mettre un éveil un match comme ça, forcément ? Oui, bien sûr. Bien sûr, mais dans l'analyse, je suis assez clair. Il n'y a pas qu'un match. Je suis capable d'analyser aussi d'autres matchs avant. Par contre, ça nous permet de se dire qu'on n'a pas de marge. Mais je le sais, ça. Mais au rugby, il y a peu d'équipes et qu'on n'est marge. Et on n'en a pas, donc il faut bien se préparer. Et puis, il va falloir reprendre le bleu de chauffe. Eh bien, Marie-Dieu, ce sera la conclusion. Reprenez le bleu de chauffe. Exactement. Merci. Merci.